Allez, Neil se présente à vous. Donc, Neil, élevé par Madame de Follville, il a gagné les trois premières courses auxquelles il a participé. Il avait en effet débuté par une victoire à la fin de son année de 3 ans sur l'Hippodrome de Lyon. Et après un arrêt de 5 mois, il a engrangé ensuite deux autres victoires en compétition, à Lac-Capel notamment. Et donc, dès son année de 5 ans, il a couru 8 fois seulement. Il a gagné 6 courses. Il a été une fois deuxième et une fois troisième. Donc, durant toute sa carrière, il a tout de même gagné 18 courses. Donc, des épreuves de bonnes factures, de très bonnes factures même, je dirais, puisqu'il s'est placé à plusieurs reprises dans des courses de groupe. Il a notamment été quatrième du prix Paul Buquet-Argentan. On se rappelle de lui, de sa très belle fin de course dans une épreuve de GNT à Laval où il marchait 12-6. Et ce jour-là, il était battu par Kibide et Caillon. Et on l'a vu dans la course de référence, la pointe de vitesse finale toujours qui caractérisait Neil. Puisque ce jour-là, il était battu à Anguin, mais battu par un très bon cheval aussi. Et c'était toujours une pointe de vitesse redoutable pour Neil pour finir ses parcours. Donc, je vous disais, il a engrangé quand même 522 000 euros durant toute sa carrière. Donc, on l'a vu dès 3 ans. On l'a vu aussi finir sa carrière à l'âge de 10 ans par des courses à l'étranger, notamment à Mons et à Avanche. Et c'est même à l'âge de 10 ans qu'il a battu son record de vitesse en marchant 10-9, notamment dans le prix René Balière. Donc, Neil est un fils de Ganymède et de Guétari. Et Guétari, qui, elle, a même engendré aussi un autre très bon cheval qui s'appelle Ualtar. Donc, une très belle souche maternelle pour Neil qui fait la monte ici même au Lyon d'Angers au prix de 1500 euros pour l'invivant.